Bonjour, ravie de vous rencontrer. Vous avez créé votre propre société. Décrivez-nous son activité. Bonjour à vous. Parallèle 45, c'est une société de géomètres experts que j'ai créée en 1996, actuellement qui regroupe 36 personnes au sein de 5 agences sur la région aquitaine. Elle intervient principalement dans les secteurs fonciers, le secteur de la topographie, de la mesure, de l'urbanisme et de l'aménagement. Si vous deviez nous proposer vos services, quels sont les atouts que vous mettriez en avant ? Les atouts de Parallèle 45, c'est avant tout la disponibilité, la réactivité et une grosse synergie entre ces 6 associés et couplée avec l'utilisation des nouvelles technologies de la mesure. Vous êtes également président bénévole de Club d'entreprise. Effectivement, président bénévole du Club des entrepreneurs du MEDOC. Et être président, c'est avant tout fédérer, promouvoir et favoriser le développement économique sur le territoire médocain. Le club permet à ses membres de se réunir et de trouver des réponses à leurs questions, également par le biais du Salon Sésame, qui est la vitrine de l'économie médocaine, qui se passe une fois par an. Quelles compétences personnelles apportez-vous au Club des entrepreneurs ? Fondateur de ma société, je partage avant tout mon expérience et mes connaissances particulières en matière de commande publique. Je réponds dans le cadre de commission d'appel d'offres, pardon. Comme l'ensemble des membres, je mets au service du Club mon réseau professionnel, aussi bien public que privé. Pouvez-vous nous expliquer comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui, vos formations et votre parcours professionnel ? Le parcours professionnel, pour être géomètre expert, c'est très simple. C'est une classe préparatoire à Bordeaux. C'est ensuite l'Institut de topométrie en région parisienne, entrecoupé de stages pour une durée de 48 mois. Et enfin, c'est le diplôme final, donc le DPLG. Comment imaginez-vous l'avenir de votre société ? L'avenir de ma société. En qualité d'entrepreneur, je resterai toujours confiant à l'avenir et très positif. Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous souhaite une excellente journée.